... Marion Rousse n'a pas oublié cette caricature de l'humanité la dépeignant avec son compagnon Julien Alaphilippe. La consultante pour France Télévision et le coureur français étaient représentés dénudés dans le lit, la journaliste lui tendant un micro pour l'interroger sur sa participation autour de France. Marion Rousse a accordé une interview pour Télévision Mag dans laquelle elle se confie à 24 heures du coup d'envoi du Tour de France à Copenhague, au Danemark. C'était de très mauvais goût et incroyable de ridicule, a estimé Marion Rousse, sans équivoque. Il n'y avait pas de message derrière, c'était fait pour blesser. J'étais dégoûté et je me suis dit, on en est encore là ? La meilleure des réponses était de continuer à bien faire mon travail. La jeune femme de 30 ans a ajouté, on arrive à un stade où tout le monde est agacé par ce genre de caricatures ou de mots qui n'ont plus lieu d'être. Personne n'a voulu laisser passer quelque chose d'aussi gros. Elle ajoute au sujet du sexisme dans le journalisme sportif, je ne suis pas pour parler de genre. Hommes ou femmes, il faut choisir les personnes pour leurs compétences. Marion Rousse se réjouit aujourd'hui de voir plusieurs journalistes spécialisés dans le cyclisme. Le coup de gueule de Marion Rousse Marion Rousse avait réagi publiquement sur Twitter, écrivant, désabusé, l'humanité porte de plus en plus mal son nom. Il faut n'avoir aucun respect des femmes, de la femme, pour rabaisser à ce niveau 6 ans de consulting sportif à la télévision. Le journal avait supprimé la caricature et présenté ses excuses. Nous partageons totalement l'indignation devant ce dessin, il est contraire à nos valeurs, pouvait-on lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !